Christophe Jariel et Greg de Ceylon sera au départ de la huitième étape du GNT mercredi à Saint-Malo. Sa forme est exceptionnelle, qu'est-ce que vous avez pensé de ses dernières courses ? Sa dernière course est bonne, même s'il a été battu, il n'a pas été ridicule. Il a attendu Gaspard D'Angis qui est le gagnant de l'année dernière du GNT. Il n'a pas à rougir de cette performance, le cheval est resté en pleine forme. Cette année dans le GNT, il a fait trois victoires en trois tentatives, est-ce qu'il est capable de faire un coup de quatre ? Il faut qu'il ait un bon parcours, comme il a eu les autres fois. Je pense que oui, parce que pour moi les bons chevaux sont les chevaux du 25 mètres. Après il faut qu'il trouve un bon dos pour se faire ramener. Il devrait être arrivé. Il va retrouver son meilleur ennemi, Ibi Kidwell, il est capable de le rebattre ? Oui, à chaque fois qu'il l'a battu, il partait au premier poteau. Là, c'est les deux au même poteau. Et juste la piste de Saint-Malo, ça ne va pas poser de problème ? Non, c'est une piste plate, corde à droite, c'est les grandes lignes droites, donc je pense que ça va lui plaire s'il est planqué. Ok, donc tous les feux sont ouverts ? Normalement, oui, j'espère. Il me paraît rester bien, il est bien au boulot, il a bien travaillé à Cabot en mardi dernier. Et voilà, il est prêt par rapport à d'autres qui font une rentrée, semi-rentrée. C'est ce que je me dis, il faut rendre la distance, mais il y a des bons chevaux à son poteau, c'est ce qui me rassure. Merci.